Isabelle, à l'extérieur, on voit le soleil tranquillement faire son chemin à travers les nuages. C'est toujours magnifique, surtout un dimanche matin congé. On dirait que le café goûte meilleur. Et c'est tout le monde à travers le Québec qui a la chance d'avoir ses percées de soleil. Peut-être un peu plus nuageux dans l'est du Québec vu les précipitations d'hier. Mais disons que la journée est pas mal plus calme. On a des vents aussi aujourd'hui moins prononcés, des rafales de 20 à 40 km à l'heure. Est-ce que là, on va surveiller pour les prochaines 48 heures? Vous venez de voir passer, c'est ce qu'on appelle un creux. Donc, un petit peu de neige qui pourrait parsemer les régions du Québec. Je dirais la bitibi-témiscamingue, mais pas d'accumulation. Simplement pour dire qu'on va saupoudrer nos régions et que même si le mois d'avril s'installe demain, il y a toujours un peu de neige en avril. Alors, si on fait le tour du Québec pour la journée, cette journée de Pâques. Aujourd'hui, dans le sud du Québec, c'est le soleil, oui. On pense à un beau dégagement au cours de la journée. Ça devrait être encore plus lumineux cet après-midi avec des températures près de 10 degrés. Pour le centre et l'est, dégagement pour Québec, pour la Beauce. Saternant soleil-nuages pour Charlevoix. C'est beau pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des rafales ouest-nord-ouest jusqu'à 40 km à l'heure. Ça reste un peu plus couvert pour Rimouski, mais ce n'est pas impossible qu'on ait de belles percées de soleil. Sur la Côte-Nord, il nous reste la faible neige intermittente sur cette île. Par la suite, on a des nuages, mais encore une fois, peut-être que le soleil pourrait être un petit peu plus chanceux. Pour la course au Coco de Pâques, ça pourrait être une superbe idée, les rayons de soleil. Sinon, on ne bouge pas notre plaisir quand même. C'est une superbe journée pour ça. 10 degrés comme maximum en Outaouais, même chose pour l'Abitibi-Témiscamingue. Alors que dans le nord du Québec, on a encore de la faible neige intermittente. Donc, on accumule sur Bay James 2 à 4 cm avec poudrerie par endroit. On continue d'accumuler à Fermont, mais c'est pas mal moins prononcé qu'hier. On est sur la fin de ce fameux système qui affecte le nord du Québec. Ce soir et cette nuit, on a quelques nuages, température saisonnière. Les nuages ne sont qu'en guise de décoration. À défaut d'avoir des décorations de Pâques, peut-être, chez vous, on a un peu d'instabilité sur Ruin-Noranda et Val-d'Or. On voyait tout à l'heure sur nos cartes cette petite crue qui nous apporte l'instabilité. On en voit encore demain matin sur l'Abitibi. Et ça se pourrait que ça affecte le centre et le sud. On voit ennuagement demain. Donc, du soleil, oui, des nuages de plus en plus présents. Et on a des petites probabilités d'averses très, très fines sur le sud et le centre en fin de journée. Ça reste généralement ensoleillé pour l'est du Québec. C'est beau. Et pour l'instant, ça bouge beaucoup. Flip-flop à la météo parce que les modèles ne s'entendent pas. Mais ça se pourrait qu'on soit épargné par le système attendu dans le sud du Québec. Ça, c'est un cadeau de Pâques de Dame Nature. On l'aime, on l'apprécie. Ou un cadeau d'Isabelle. Ah! J'aime ça aussi! J'adore ça! Je vais garder ce point de vue-là, Marie-Lise. Merci pour ça. Merci à toi. À tantôt.